Antoine Tedgen, Bac plus 7, est notaire depuis 8 ans. Son quotidien, conseiller ses clients, authentifier et rédiger des actes juridiques. Jean-Van Overschelde, Bac plus 6, huissier depuis 5 ans. Son quotidien, exécuter les décisions de justice, faire des constats en cas de litige et conseiller les justiciables. Depuis quelques semaines, ces deux hommes sont en colère contre le projet de réforme des professions réglementées qui se base sur un rapport injuste selon eux. Dans ce document, on apprend ainsi qu'un huissier gagne un revenu médian de 6 262 euros net par mois et un notaire, 13 284 euros. Je suis à peu près dans ces revenus médians. Mais de quoi il s'agit derrière ? J'ai investi dans cette étude plusieurs centaines de milliers d'euros. Je rembourse le capital emprunté pour investir. Une fois ce remboursement effectué, je paye mes impôts. Et là, on va parler de chiffres concrets et réels. Il va me rester 3 à 4 000 euros par mois. Pour Bercy, casser le monopole des professions réglementées, c'est faire baisser leurs tarifs. Objectif, que les Français récupèrent 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Exemple avec les huissiers, l'une des pistes qui serait envisagée serait qu'à l'avenir. La Poste ou un opérateur privé type UPS s'occupent de distribuer les décisions de justice et les citations à comparaitre pour presque deux fois moins cher qu'un huissier. Aberrant pour Jean. Quand on se sent une convoquation de tribunal pour la première fois, on est un petit peu perdu. Et on explique sous quel délai, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre en avocat ou pas. Je vois mal le facteur expliquer les procédures. À moins que nous avons une formation comme nous de plusieurs années d'études en droit. Pour se défendre, notaires et huissiers se mobilisent. Et pour faire plier Bercy, ils n'hésitent pas à mettre les emplois dans la balance. En ouvrant à une concurrence débridée, ça provoquerait un affaissement de chiffre d'affaires, des études de 40% environ. Ce qui ferait 8000 salariés qui se retrouveraient demain sur le tapis. Pour désamorcer la crise, le ministre de l'économie a promis du dialogue et de la concertation. Ce matin, les huissiers étaient reçus par le gouvernement. Le bras de fer ne fait que commencer.